Salut salut ! Bon alors en vivant à l'étranger on peut parfois entendre de gros clichés sur les français. Je dis on mais là en l'occurrence c'est plutôt moi toute seule. Mais cela dit s'il y a des clichés que je ne cite pas et que toi t'as en tête, n'hésite pas à noter dans les commentaires. Alors le premier... On reprend. Alors le premier, sûrement le plus connu, les français mangent toujours des trucs bizarres et dégueux. Cuisses de grenouille, escargot, tripes, boudin, fromage qui pue, tout y passe. On passe un peu pour des poubelles ambulantes, donc oui c'est un gros cliché mais en même temps il reste très vrai. En France on mange ces choses là. Perso il y a des trucs dans la liste que je mange pas, ça me dégoûte légèrement, voire beaucoup. Mais après dans chaque pays il y a des trucs qui vont me dégoûter. En Asie ça va être le chien, la méduse, le serpent. Au Canada ils mangent des huîtres fumées en boîte. Ça me dégoûte un peu. Et puis ça pue ça. Ça sent vraiment vraiment très fort. Donc oui, chaque pays va manger un truc qui va dégoûter les autres pays autour. Faut goûter. Ou s'abstenir de goûter. C'est au choix. Autre cliché, les français sont coincés. Stop, avec ça on arrête. Peut-on se mettre d'accord une bonne fois pour toutes pour dire qu'il y a de tout partout dans le monde ? Non parce qu'à ce compte là on va être obligé de dire que toutes les québécoises sont super osées. Et bien non, ce n'est pas vrai. Comme ce n'est pas vrai que toutes les français sont coincées. Celui qui a inventé cette rumeur il a dû se prendre un sacré râteau. Et sache petit français que ce que tu as lu sur internet concernant les québécoises Oli ne va pas forcément arriver. Non. Je suis désolée. Ça aurait fait plein d'histoires à raconter à tes copains. Mais ça ne va pas forcément arriver. Faut arrêter de penser que les français c'est un béret, une marinière et une baguette de pain. Non, c'est plus ça depuis les années 20. On arrête de penser ça. C'est fini. Tout est ok. Tout est sous contrôle. Wouh ! Niveau hygiène on ramasse aussi quand même pas mal. Les gens pensent que les français se douchent que très rarement. Sachez qu'on a évolué depuis Louis XIV. On se douche maintenant à chaque jour. Oui, c'est une grande nouvelle, mais le français se douche tous les jours. Lié à ça, on a la réputation de mettre beaucoup de parfum pour camoufler l'odeur. Résultat, la veille de mon premier jour de boulot, j'avais reçu par mail une note me disant Détail important, durant les tournages on évite de porter du parfum car il y a parfois des gens qui sont allergiques et nous travaillons souvent dans des endroits restreints. Sur le coup, j'avais pensé que la personne qui serait là sur le tournage était vraiment allergique. Bon ok, je suis un peu naïve, mais ça aurait pu être possible quand même. Mais j'ai su des mois après qu'ils avaient rédigé cette note juste pour moi parce qu'ils avaient peur que je me badigeonne de parfum avant d'y aller. Pour info, je porte du parfum presque tous les jours, mais je le fais avec modération. J'ai jamais eu de plainte. Jamais. Et le dernier cliché relié à l'hygiène, c'est comme quoi les françaises ne s'épilent pas ou ne se rasent pas. Ah bah là. Je pense que l'info est restée bloquée à l'intérieur des frontières françaises et que les gens ne savent pas que nous avons évolué réellement depuis l'Ou14. Peuple du monde, nous nous douchons une fois par jour et nous nous épilons, nous rasons. Enfin, ceux qui en ont envie. C'est ton corps, t'en fais bien ce que tu veux. Si t'as envie de garder tes poils, c'est ton choix. Si t'as envie de les enlever, c'est ton choix. Et tu t'en fous de ce que pourront dire les autres. Qui s'occupent de leur poil à eux. On n'entend pas, mais mon voisin au-dessus est en train de jouer. Autre cliché, les français sont râleurs, impolis, arrogants, prétentieux. Moi je vous dis, fait pas bon être français quand on voyage. On prend tellement sur la gueule. Mais faut comprendre quelque chose, ce n'est pas le français qui est décrit là, c'est le parisien. C'est bon, je rigole. Mais en attendant, c'est quand même souvent ce qu'un français va dire quand il entend un cliché pareil. Et Nathalie Portman, elle n'a pas spécialement aidé la semaine dernière en disant qu'elle détestait les français. Nathalie, tu m'as fait beaucoup de peine. Et en plus, t'avais qu'à pas rester à Paris. Fallait aller ailleurs en France. En Bretagne, dans le sud, dans le sud-ouest, un peu partout, mais fallait pas rester à Paris. Non. Autre cliché, les français aiment tous le vin et ne boivent presque que de ça. Ça, je pense que c'est quand même pas mal vrai. J'ai l'impression d'être la seule à ne pas aimer le vin et à chaque fois que j'ose le dire, ou à chaque fois qu'on me pose la question et que je dis non, j'aime pas ça, je scandalise tout le monde. Mais laissez-moi ne pas aimer le vin, est-ce que je vous empêche d'en boire ? Foutez-moi la paix. Je n'aime pas le vin, je bois autre chose. Arrêtez de me le reprocher. Fou. Merde. Je trouve ça pas bon, je trouve ça pas bon. Alors, visiblement, les français seraient radins. Alors, pour le coup, je suis pas spécialement d'accord. Je pense surtout que ça vient du fait que nous, en France, tout est inclus. On n'a pas à laisser de pourboire. Chose qu'au Canada, en Angleterre ou aux Etats-Unis, il faut faire. Par exemple, quand tu vas au Québec ou au Canada, il faut laisser entre 10 à 15% du prix de ta note. Donc, je pense pas qu'on soit spécialement radins. Je pense surtout que ça vient du fait que certains ne savent pas qu'il faut laisser des pourboires ou qu'ils ne savent pas combien il faut laisser. Du coup, se trompe, laisse pas assez ou trop, etc. Mais non, je pense pas que le français soit radin. Tu passeras pour un radin au pire, je t'as l'excuse que t'es français. Une fois, on m'avait fait remarquer comme quoi les français faisaient toujours grève. Toujours, j'irai pas jusque-là. Je pense qu'ils le font régulièrement et je pense qu'ils le font de façon très ciblée à faire chier le plus grand nombre de personnes. Mais en France, on a tous détesté au moins une fois la SNCF d'avoir fait grève. Moi, ça a même été beaucoup plus qu'une fois. Mais en même temps, oui, le français est grande gueule, le français s'exprime et il s'exprime en faisant grève dès que ça lui va pas. C'est le français. Voilà. Ça vient d'un mouvement parisien, peut-être. On sait jamais. Alors, on a aussi la réputation de tous fumer. Ça, je pense que c'était bon à l'époque de Gainsbourg et Belmondo. J'ai l'impression que les gens prennent de plus en plus conscience que la cigarette, c'est quand même quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui coûte cher. Depuis, on a quand même pas mal arrêté. Personnellement, je me sens pas du tout concernée parce que je déteste la cigarette. Je milite activement pour que tous mes amis autour de moi arrêtent de fumer. Et je suis très très viaire de deux amis qui ont arrêté il y a plus d'un an. C'est ma plus grande réussite, mais il y a aussi ma colocataire que j'essaye désespérément de faire arrêter. Et je ne renoncerai pas. Je sais que j'y arriverai un jour. Marion, j'y arriverai un jour. Je te le dis. J'y arriverai. Peut-être pas tout de suite, mais ça va venir. Bref, voilà les clichés qu'on entend le plus sur les Français. Après, on est plus ou moins d'accord. Personnellement, je suis beaucoup moins d'accord que plus. Oui, on va manger des trucs dégueux et on va râler sûrement plus que la moyenne. Mais il y a aussi beaucoup de clichés que je trouve totalement erronés depuis bien des années. Mais bon, c'est une généralité qu'on fait sur plein de pays. C'est comme dire qu'au Québec, ils sont tous bûcherons. Ils portent des chemises à carreaux et qu'ils vont chasser l'orignal. Ils font aussi ça sans chemise à carreaux, arrêtez. Je rigole les Québécois, moi je vous aime. Sur ce, je te dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Si t'as aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi la partager, commenter. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. C'est une vidéo chaque samedi et tu me fais à chaque fois plaisir dès que tu t'abonnes. Bisous, bisous ! Heureusement que le Français s'est se moqué de lui-même. Partir de chez moi, me rendre compte que j'ai oublié quelque chose et être obligé de faire demi-tour. Ça, ça m'arrive souvent. Et si quelqu'un dans les commentaires dit que ça lui est jamais arrivé, je n'y croirais pas du tout. Ça arrive à tout le monde. Tout. Le. Monde. Même toi. Les filles qui ont du style, même quand elles portent un sac de poubelle. Moi, quand je porte un sac de poubelle, j'ai juste l'air d'un sac de poubelle.